Pourquoi vous ne devez pas investir dans une belle robe ou un beau costume ? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'investissement dans les vêtements. Pourquoi vous n'avez pas à investir dans une belle tenue, une belle jupe, dans un beau costume, un beau smoking ? Le titre est provoquant, vous vous en doutez. Je vais m'attarder sur le fameux investir. On entend ce discours partout depuis des années. Il vaut mieux investir dans quelques belles pièces plutôt que d'acheter de la fast fashion. La logique derrière tout ça, elle est juste, oui, elle est valable. C'est le choix des mots qui est impossible, qui est faux, et qui nous induit en erreur et qui nous pousse à la consommation. En fait, on fait de la fast fashion, mais avec des produits de plus en plus chers. C'est ça le résultat. Investir signifie gagner de l'argent. On investit dans un appartement qu'on met en location et tous les mois, on reçoit un loyer. Donc tous les mois, de l'argent rentre dans notre poche. Ça, c'est un investissement. Les fenêtres en double vitrage, ce n'est pas un investissement. La voiture n'est pas un investissement. La fenêtre ne vous rapporte pas d'argent, ce n'est pas une planche habillée. La voiture perd de sa valeur chaque jour. Les vêtements non plus ne vous rapportent pas d'argent. Donc, changez le mot investir. Pardon de faire ma vieille mamie là-dessus, mais c'est le choix d'un mot. Mais la pensée derrière tout ça, vous courrez à la dépense. Donc, juste changez ce mot pour faire des économies. Changer ce mot, ça va changer votre façon de penser. Investir, bien souvent, c'est justifier une dépense. Voilà, c'est ce qu'on dit. On utilise le mot investir pour justifier sa dépense. Si on a besoin de la justifier, est-elle raisonnée ? Est-elle raisonnable ? Vous allez investir dans un sac de luxe et ne pas le porter. Pour ne pas l'abîmer, parce qu'il va prendre de la valeur dans quelques années. Le mot investir également renvoie à cette réalité. En anglais, on dit overvalue things. Donnez plus de valeur aux choses qu'elles en ont réellement. Vous allez acheter quelque chose pour bien plus d'argent que ça en vaut réellement. Même le lendemain, il ne faut pas le revendre au même prix. Vous surestimez la valeur de ce bien. C'est une question, c'est vous, pas la vendeur, le prix. Personne ne vous oblige à l'acheter. C'est vous qui surestimez la valeur des choses. En un mot, investir est un joli mot pour dire que c'est cher. Certaines personnes vont vous conseiller de calculer le prix des vêtements tel quel. C'est-à-dire, le prix du vêtement divisé par le nombre de fois que vous allez le porter. Ainsi, on a un coût par port. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est toujours bien parce que ça nous oblige à porter les vêtements. En tout cas, si on suit réellement la règle du jeu, si on se fixe un calendrier. Toujours est-il que plus un vêtement est cher, moins on le porte. D'une part parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer. D'autre part parce qu'il convient qu'à des occasions spéciales. Un opéra, un mariage. Vous voyez ce que je veux dire ? Même s'il y a du matériel technique de sport, c'est pour de l'escalade. On peut escalader tous les jours. C'est pour un manteau thermique, etc. pour aller au sommet de l'Everest. On n'y va pas tous les jours non plus. Un vêtement, plus il est cher, moins on le porte. Ça, c'est une réalité. Une réalité observable. La belle veste que vous allez acheter pour aller à l'opéra, oui, très bien. Et elle est totalement appropriée. Mais ça reste que plus les 180 euros que vous allez dépenser en cours de soirée, vous n'allez pas aller à l'opéra souvent. Donc paradoxalement, il faudrait inverser le processus et mettre davantage d'argent dans les vêtements que l'on porte au quotidien. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nous demande un virage énorme. Parce qu'on se dit, il vaudrait mieux finalement mettre ces 80 euros dans une blouse blanche qui est produite en France localement dans le respect de tout ce qu'il y a, dans des matières nobles. Mais sauf que personne, on n'est pas prêt mentalement à mettre 80, 180 euros dans un haut blanc, dans un t-shirt blanc. Ce n'est pas un t-shirt, mais c'est une blouse, un t-shirt. On n'est pas prêt à cela. Et pourtant, là, ce serait davantage justifié. Maintenant, si vous avez besoin d'acheter certains vêtements, très bien, mais très bien pour le travail, pour autres, vous avez besoin, très bien. Mais n'appelez pas ça un investissement. Encore une fois, je vous demande pardon de faire ma mamie là-dessus, de pinailler sur les mots. Mais ne justifiez pas vos dépenses excessives par le mot investissement. Ça n'en est pas un. Ça ne rapporte pas d'argent. Vous l'achetez pour votre plaisir, pour votre confort, par obligation peut-être. Ce sont des raisons, des justifications suffisantes. Vous n'avez pas besoin, en plus, de vous mentir à vous-même en disant que c'est un investissement. Ça n'en est pas un. Vous l'aurez compris, le titre de la vidéo est provoquant. Non, mais je maintiens, n'investissez pas dans une robe, dans une belle robe ou dans un beau costume. Vous achetez une belle robe, vous achetez un beau costume. Très bien, mais ce n'est pas un investissement. Avec cette manière de penser, je vous assure qu'on dépense beaucoup moins d'argent. Parce qu'on va à l'essentiel, on va à nos besoins. Tout en étant heureux, mais on ne dépense pas inutilement. L'argent va davantage dans les activités. Justement pour... Les activités, certes payantes, mais pour un spectacle, un concert, un parc à jeu, une tyrolienne, toutes les activités familiales, de couple et même personnelles. Acheter des livres, profiter de la culture. Voilà. Même pas... Cette consommation de fast fashion, ma version, très chère. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire féminine, je vous invite à découvrir le programme Élégance ultime, quelles jupes et robes porter durant les 365 prochains jours. Quelles sont les règles d'or des ladies en matière d'élégance vestimentaire. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Suivez le lien. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour avoir quelques petites surprises. Et surtout, n'oubliez pas, La bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada